Chers amis, chers camarades, chers donateurs et partenaires, Humanisa 21 a une nouvelle importante à vous communiquer aujourd'hui. Comme vous le savez, les 56 membres de la promotion travaillent depuis plusieurs mois sur la création d'un centre de formation au métier de la mécanique, de la menuiserie et du tissu sur l'île de Nozibé à Madagascar. Ce projet n'est pas simplement celui de 56 élèves, mais également celui de notre association partenaire Imanga présente sur le territoire malgache depuis 1995. Le centre permettra aux jeunes de Madagascar et de tout l'archipel des Comores de bénéficier d'une formation technique dans les trois ateliers et trois salles de classe qui verront le jour en 2021. Depuis près d'un an, Humanisa 21 oeuvre chaque jour pour étudier, concevoir, financer et préparer la réalisation du centre à Nozibé au mois de mars. Nos commissions travaillent d'arrache-pied pour définir les axes qui mèneront à l'aboutissement du projet. La commission conception a déjà établi des premiers plans architecturaux et a également réalisé des premiers quantitatives de matériaux et matériels nécessaires pour l'édification des ouvrages. La commission logistique a adapté ses recherches sur les transports, l'hébergement et l'accès aux soins sur place et les mesures gouvernementales en France comme en Madagascar. En parallèle, la commission financement a lancé un appel général aux dons auprès de vous, amis, famille, entreprises, municipalités. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses à avoir répondu présent à cet appel et pour ça, nous vous en remercions chaleureusement. Enfin, nos pôles communication et événementiels ont essayé tant bien que mal de s'adapter aux mesures sanitaires drastiques mises en place par le gouvernement. A défaut de pouvoir organiser des rassemblements, animations et rencontres, nous avons tout mis en œuvre pour entretenir ce lien, si fort et si important, avec la communauté solidaire humanisa. Malheureusement, la crise sanitaire de la Covid-19 sévit toujours, si ce n'est davantage, et touche encore de nombreux secteurs d'activité. L'université de Pau et des pays de la Dour, l'ISABTP et Humanisa 21 ne dérogent pas à la règle et c'est dans un contexte extrêmement flou et incertain que la décision est tombée. Humanisa 21 ne partira pas au mois de mars 2021 à Madagascar pour réaliser la construction du centre de formation. L'évolution à la situation sanitaire en France et dans le monde est nettement moins favorable que les projections effectuées par le gouvernement au mois de novembre. La reprise d'activité à l'université est incertaine, c'est donc avec beaucoup de regrets que je vous annonce que nous ne pourrons pas nous rendre à Nozibé ni au mois de février ni au mois de mars. Pour autant, le projet n'est pas abandonné et les bâtiments de Nozibé pourront être construits par des entreprises locales. La Covid a privé la promotion 2020 de la fin de chantier en Tanzanie et vous privera malheureusement de la totalité du chantier à Madagascar. Cette décision, aussi dévastatrice qu'elle soit, suit logiquement les positions prises par les autorités depuis maintenant plusieurs mois. Mais nous restons habités par nos valeurs solidaires et sommes actuellement en train de monter un document de suivi de chantier à distance en nous remprochant d'entreprises locales qui pourront réaliser les travaux. Nous les accompagnerons tout au long de la réalisation et, par le biais de délégations réduites et de main-d'oeuvre locale, assurerons le suivi de chantier dans les meilleures conditions possibles. Afin que tout le travail fourni jusqu'à maintenant ne soit pas vain, nous tâcherons d'utiliser notre détermination et toute notre force pour nous adapter à cette situation exceptionnelle et achever, d'une manière ou d'une autre, l'objectif que nous nous sommes fixés. L'inauguration d'un centre de formation professionnel au métier de la mécanique, du bâtiment et du tissu à Madagascar sur l'île de Nozibé. Chers amis, chers camarades, chers donateurs et particuliers, continuez de nous soutenir. Nous avons besoin de vous pour arriver au bout de cette aventure.